En décembre 2017, l'entreprise à l'origine du CryEngine, Crytek, porte une plainte contre Cloud Imperium Games dans l'état de Californie. D'après cette plainte, C.I.G. aurait rompu le contrat à plusieurs reprises. D'après la section 2.4 de leur contrat, C.I.G. était censé utiliser le CryEngine de manière exclusive, signifiant qu'il devait utiliser le CryEngine et aucun autre moteur. Crytek avance également le fait que le CryEngine a permis de mettre en avance Star Citizen et ainsi aider à la levée de fonds pour le jeu. De plus, ils évoquent le conflit d'intérêts étant produit durant les négociations entre eux et C.I.G. En effet, Orthuin Fryermuth, cofondateur de C.I.G. a représenté l'entreprise durant ses négociations. Seulement auparavant, ils négociaient des contrats pour Crytek. Le plaignant estime donc qu'il n'aurait pas dû faire partie de ces négociations puisque cela donnait un avantage certain à C.I.G. Il est aussi reproché à l'entreprise d'avoir stoppé la publicité du CryEngine en appelant le moteur StarEngine et en plus de cela de ne pas fournir les éventuels correctifs de bugs que C.I.G. aurait pu produire. L'entreprise allemande estime aussi que C.I.G. n'avait pas l'autorisation de développer un deuxième jeu, c'est-à-dire Squadron 42, avec leur moteur et ne possède donc pas la licence pour ce jeu. Enfin, un des derniers points importants soulevés par Crytek est la divulgation du code du moteur à des tierces personnes via l'émission Bugsmasher, mais également à l'entreprise Faceware via leur partenariat pour le développement de la FOIP. Ce sont de très longues charges qui pèsent sur C.I.G. et qui au premier abord paraissent tout à fait légitimes. On se demande dès le départ quelque chose cloche. Et avant même que C.I.G. ait le temps de répondre, le juge s'en charge. En effet, le terme exclusivité dans le langage courant et dans les contrats d'entreprise habituels ne signifie pas que le détenteur de l'exclusivité a l'obligation d'utiliser le moteur qu'il détient. Cela signifie qu'il est le seul à avoir l'autorisation de l'utiliser pour un but spécifique. De plus, la loi californienne est très claire. Lors d'un recours en justice, la signification courant d'un mot l'emporte sur une éventuelle signification particulière pour l'auteur du contrat. A moins que cela ne soit stipulé noir sur blanc. Le juge rejette donc de but en blanc cette allégation. Crytek s'empressera donc de corriger en expliquant que C.I.G. n'avait pas le droit de faire la promotion d'autres moteurs, toujours d'après l'article 2.4 de leur accord. Il appartient donc maintenant à C.I.G. de déposer une motion to dismiss, c'est-à-dire que le défenseur peut contrarienter sur ce qu'il juge irrecevable en apportant des preuves. Cette phase est très importante car elle permet aux plaignants et à la défense d'argumenter de manière juridique, laissant l'opportunité au juge de suivre l'affaire sans entamer un véritable procès qui coûterait beaucoup plus cher. Car il arrive que des affaires se règlent de cette manière sans avoir besoin de passer par le tribunal. C'est donc à partir de ce moment que s'enchaîne une bataille entre les deux entreprises, où les plaintes les plus absuentes sont démontées par C.I.G. et nous allons nous arrêter sur les plus importantes. La plainte d'origine contient bien plus de choses, comme le fait que R.I.G. fasse partie ou non du contrat, mais ce n'est pas suffisamment pertinent pour que nous nous y attardions. Tout comme le conflit d'intérêts très vite démonté par une autorisation signée par Crytek lors des négociations, permettant à Fryer Moose de représenter C.I.G. et reconnaissant l'absence de conflit. C.I.G. commence donc par répondre en faisant une chose que Crytek avait omis de faire, présenter le contrat qui liait les deux entreprises. En effet, lors de leur plainte, Crytek n'avait fait qu'une sorte de topo de la situation sans présenter aucune preuve à la cour. C.I.G. explique dans leur réponse que même avec leur correction, Crytek essaye de faire exactement la même chose, c'est-à-dire d'empêcher C.I.G. de créer son jeu avec un autre moteur. Car dans la section 2.4, il est stipulé. Durant les termes de la licence et pour une période de deux ans qui s'ensuit, les licenciés ne doivent pas directement ou indirectement s'engager dans le business de design, développement, création, support, maintenance, promotion, vente ou distribution d'aucun moteur de jeu ou de logiciel en rapport qui pourrait rentrer en compétition avec le CryEngine. D'après cette lecture, on pourrait effectivement comprendre que le fait d'utiliser le StarEngine ou le Lumbayard représenterait bien une rupture de contrat. Mais la section 2 de leur accord doit être lu dans son ensemble, et pas seulement la partie que Crytek présente. C.I.G. répond donc que leur accord les empêchait uniquement de se lancer dans le commerce de moteurs de jeu et non pas une interdiction de faire la promotion d'autres moteurs, ce qui les empêcherait de facto d'utiliser un autre moteur que le CryEngine. Et que le fait d'appeler le CryEngine le StarEngine suite aux modifications faites sur celui-ci ne fait pas de C.I.G. un compétiteur et qu'il est exagéré de par les ruptures de contrat. De plus, l'annonce de décembre 2016 du passage vers le Lumbayard est également insuffisante pour dire que la défense est engagée dans le business de moteur de jeu en compétition avec le CryEngine. Concernant le fait de fournir des correctifs de bug à Crytek, cela est un peu compliqué. Car bien que C.I.G. ait accepté ces termes, les ajouts utilisés pour Crystar Citizen ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de cet accord. Et dès lors que le CryEngine n'est plus utilisé, l'obligation est automatiquement annulée. Car C.I.G. ne s'est pas engagé à développer le moteur. J'expliquais plutôt que le fait de vendre Squadron 42 seule représentait une rupture de contrat. Seulement, si on examine les accords, on se rend compte que la définition du jeu concerné par la licence contient bel et bien à la fois Squadron 42 et Star Citizen. Et donc dès le départ, Crytek était au courant du développement de deux jeux séparés. Étonnamment, la première juge à jeter un œil sur cette affaire estime le contraire. À cause d'une seule et unique phrase où Crytek stipule que la licence ne concerne aucun jeu vendu séparément de Star Citizen. Ce qui est une lecture très étrange quand on voit la définition du jeu de départ. Pour le partage de code à un tiers, c'est un peu plus compliqué. Car durant les émissions de Bugsmasher, du code est bel et bien montré. Mais Crytek ne précise jamais quelles vidéos en particulier ou quelles lignes de code posent problème. Et il n'y a aucun moyen pour nous de savoir si ce sont des lignes de code du CryEngine ou des lignes de code créées entièrement par C.I.G. À ce moment-là, la balle est donc dans le camp de Crytek. Passons maintenant à Faceware. En 2017, C.I.G. annonce leur partenariat avec Faceware pour le développement d'une nouvelle technologie. Et Crytek estime qu'à ce moment-là, le code source du CryEngine a été partagé. Le seul moyen de prouver cela est de passer par ce que l'on appelle le discovery. Durant le processus, Crytek a le droit de demander des documents à C.I.G. concernant l'affaire pour prouver certaines délégations. Seulement Crytek a quelque peu exagéré sur les demandes, puisqu'ils ont demandé tous les documents possibles et imaginables que C.I.G. pouvait posséder. Des documents sur la gestion de l'entreprise, des documents concernant le financement du projet, mais aussi sur la publicité du jeu, l'utilisation du CryEngine et le développement de Star Citizen et Squadron 42, mais aussi les possessions de l'entreprise ainsi que sa structure et son mode de fonctionnement. Et ce n'est pas tout, Crytek souhaite aussi avoir accès aux communications avec les clients et pour finir les échanges entre Crytek et C.I.G. Donc mis à part certains éléments comme les documents concernant directement Crytek, les demandes ne font absolument aucun sens. Crytek n'a absolument pas besoin de ces documents pour résoudre une éventuelle rupture de contrat. C'est d'ailleurs ce qu'ont pointé du doigt les avocats de C.I.G. ainsi que la cour de justice de Californie. Sans sont suivis plusieurs échanges entre Crytek et C.I.G. où plusieurs éléments ont été jugés irrecevables et où Crytek a ajouté des amendements pour clarifier la plainte. Nous en arrivant donc au 6 décembre 2018 où la cour accepte la quasi entièreté de la requête d'irrecevabilité de C.I.G. c'est à dire que la cour reconnaît que citer le Lumbayard comme nouveau moteur ne constitue pas la publicité de celui-ci. Que d'appeler le moteur Star Engine ne veut pas dire que C.I.G. se lance dans le business de création de moteur et n'entre pas en compétition avec Crytek. Que l'utilisation du Lumbayard ne signifie pas que C.I.G. distribue des licences et qu'en aucun cas si C.I.G. cesse l'utilisation du CryEngine, ils ont l'obligation d'en faire la publicité. La cour laisse alors la possibilité à Crytek d'ajouter un dernier amendement à la plainte. Ce que Crytek ne fera pas. C'est en gros à ce moment là qu'ils ont perdu cette affaire. Car même s'il reste encore plusieurs points qui n'ont pas été résolus, Crytek ne peut quasiment pas les gagner. Reparlons de Squadron 42. Durant le processus, Crytek a fini par admettre que C.I.G. avait l'autorisation de développer Squadron 42 avec le CryEngine mais n'avait pas l'autorisation de le vendre séparément. Et en décembre 2016, en même temps que le passage au Lumbayard, C.I.G. annonce que Squadron 42 sera disponible en standalone. Selon d'un point de vue juridique, une précommande n'est pas une vente. Car vous n'avez pas accès aux produits. Crytek doit donc prouver que quelqu'un a eu accès au jeu contenant le CryEngine avant le passage au Lumbayard. Ce qui est basiquement impossible. Passons maintenant au fait que C.I.G. n'a pas fourni de correctif pour le CryEngine. Cette plainte est quasiment irrecevable, car le contrat ne fournit aucun détail sur ce que C.I.G. devrait faire. Est-ce que c'était obligatoire ? Est-ce que c'était optionnel ? Est-ce qu'il fallait le faire une fois par an ? Absolument rien de tout cela n'est stipulé, donc il y a peu de chances que le juge trouve cela recevable. Dans cette plainte reste également l'argumentation selon laquelle, entre septembre 2016 et décembre 2016, C.I.G. aura enlevé le logo du CryEngine de Star Citizen, causant ainsi des éventuels dommages à l'entreprise. Et nous sommes ici dans un cas intéressant, car Crytek pourrait potentiellement réussir à prouver cela. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est à quelle hauteur cela a pu impacter négativement l'entreprise. Et autant dire que dans une période aussi courte, les dédommagements se rapprochent de zéro. Et le cas est similaire avec Bugsmasher. Même si l'entreprise allemande arrive à prouver que du code a été partagé, il faut encore montrer que cela est dommageable pour l'entreprise, ce qui est quasiment impossible. Reste alors le partage avec Faceware, qui daterait d'août 2017. Seulement, il y a un problème de date. Puisque C.I.G. est censé avoir utilisé le Lumbayard depuis décembre 2016. Donc Crytek va devoir prouver que c'est bien le CryEngine et pas le Lumbayard qui a été partagé. Donc pourquoi je dis que Crytek a perdu ? Concrètement, même s'ils arrivent à produire quoi que ce soit, les dédommagements seront tellement faibles qu'ils ne couvriront pas les frais engagés. Et s'ils perdent, ils devront rembourser tous les frais de justice à C.I.G. ce qui représente énormément d'argent. Il y a donc fort à parier que Crytek va tenter une approche pour trouver un arrangement financier avec C.I.G. Reste à savoir si C.I.G. sera prêt à payer ou non. Je n'ai évidemment pas parlé de toutes les plaintes déposées dans cette vidéo car beaucoup sont insignifiantes et j'ai simplifié certaines parties pour que cela soit plus digeste. Mais grâce à cela, vous avez une idée globale de ce qui s'est passé et de l'état actuel des choses. Pour diverses raisons, j'utiliserai de moins en moins Facebook à l'avenir. Donc si vous souhaitez être au courant des dernières informations, vous pouvez me suivre sur Twitter et me rejoindre sur Discord. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un pourboire sur Tipeee ou regarder quelques pubs sur Utip. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à laisser un pouce bleu afin qu'elle soit la plus visible possible. Merci à tous les tipeurs qui me soutiennent pour que je puisse faire ce travail. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada